Salut à tous, aujourd'hui on est mercredi 10 mai, si je fais cette vidéo c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, donc c'était vendredi 5 On a fait une réunion avec tous ceux qui souhaitaient se transformer Vous savez, je l'avais annoncé dans un vlog, j'ai reçu plus de 550 mails, donc merci à tous d'avoir participé Et j'ai sélectionné par exemple 13 personnes, donc on s'est donné rendez-vous vendredi dernier, ici, chez moi, au même endroit J'ai filmé toute la séance, ça a duré plus de 2 heures, et là je vais vous mettre quelques passages Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est aussi pour vous présenter les différents participants, les différents candidats Et surtout c'est pour les motiver, ne c'était pas à mettre dans les commentaires, à les encourager C'est le départ, ils se sont engagés, je leur ai dit maintenant, ils ne lâchent plus rien Et on se donne rendez-vous dans un an Pour démarrer ce rendez-vous, bien sûr, j'ai commencé avec une présentation générale du programme Comment ça allait se dérouler pour, un, les rassurer, mais aussi leur faire comprendre que leur détermination Allait être à dure épreuve, et qu'ils devraient vraiment être sûrs de leur choix Moi, j'aimerais me transformer parce que je veux ça, et j'ai vu plein d'exemples qui m'ont fait J'ai vu plein de galères, parce que c'est sûr que ça va être super dur, on va en reparler Mais c'est sûr qu'il y a plein de moments où vous allez me tester, vous allez vouloir lâcher, ça va être très très dur Mais voilà, si eux l'ont fait, moi je peux le faire aussi, et c'est vous qui servirez de motivation à nos gens Et c'est top, parce qu'on va se voir tous les mois que la transformation sera parfaite De la même manière que je ne serai pas avec vous quand vous allez vous entraîner Je ne serai pas derrière vous quand vous préparer à manger Tout le monde est adulte, tout le monde sait ce qu'il veut Ce qu'il faut, c'est se renseigner, tout à fait de votre côté Et quand on se voit, c'est plus pour faire un bilan, il faut que ce soit des bonnes nouvelles Plusieurs, ce n'est pas, je m'en fous, vous avez fait de la merde pendant un mois Je peux vous engueuler, bah écoutez, tant pis pour vous C'est pas ma transpose, c'est la vôtre, elle est à vous J'espère juste pouvoir vous donner des méthodes pour y parvenir, mais après c'est la vôtre Donc on s'est présenté rapidement, on va juste faire la pesée Après la présentation, j'ai voulu faire la pesée Je savais que c'était difficile pour eux Mais je voulais vraiment que tout le monde passe sur la balance Et surtout, je l'ai inscrit sur le tableau blanc J'espère que ce chiffre reste en tête, qu'ils ne l'oublient pas Et ce serait une motivation de plus pour eux Et que comme ça, ça vous fera un bon souvenir Quand ça sera dans l'autre sens C'est-à-dire mon poids à voix haute ou pas ? On enlèvera 800 grammes à peu près Entre 5 et 800 grammes en fonction des vêtements Oui, voilà, je le fais bien Ouais, je veux le noter de toute façon Ça fait bien prof comme ça J'aime bien T'as kiffé Ouais, ouais, là Tu sais, j'avais préparé, j'avais déjà écrit et tout Ouais, ouais, en plus t'as une belle écrite C'est toi là Ah c'est moi ? Ouais C'est toi Ouais quoi ? Asen, c'est ça ? Ouais, c'est ça Après il y a une question Qui tue ? Ta balance jusqu'à combien ? 200 200 ? 200 Ok, super On a fait le truc chiant N'hésitez pas à regarder N'hésitez pas à nous en souvenir plus tard Alors, la plupart vous m'avez répondu Déjà, un grand merci d'avoir répondu aux mails Vous étiez, je pense que j'ai reçu au moins 5 ou 50 mails Et après c'était vraiment dur à choisir Parce que je regardais d'abord, enfin, je regardais les photos Et surtout je regardais la motivation C'était super dur de choisir Si je vous ai choisi vous C'est parce que dans le message que vous avez passé C'était intéressant Je pense que la plupart de mes contactés C'était pour perdre du poids, perdre du gras À part toi Guillaume qui était pour prendre de la masse Pourquoi j'ai pris plus de gens qui voulaient perdre du poids Que prendre de la masse ? C'est juste que dans vos discours vous étiez plus convaincants Mais j'avais pas d'objectif précis, enfin c'était pas Je veux des gens qui veulent que perdre du poids Je veux des gens qui veulent que prendre de la masse Je suis aussi le plus convaincant et que... Après les choses un peu plus difficiles On est passé au programme Je voulais leur expliquer ce qui les attendait La différence entre les hommes et les femmes Et comment ils allaient devoir gérer l'alimentation Comment ils allaient devoir se filmer et vivre au quotidien Filmer les ressentis, c'est dur Son programme c'est de la merde Je vais chier, j'en ai marre Mais je le fais quand même Vous pesez comme vous voulez Honnêtement je vous conseillerais pas plus d'une fois par semaine Le même jour, à la même heure, dans les mêmes conditions Parce que si on se pèse une fois le samedi matin Et une fois le mercredi soir, c'est pas pareil La balance on s'en fout en vrai Jouer les chiffres sur la balance c'est très rapide et on s'en fout Vous avez fait un petit mille récemment Vous avez mangé de la merde ? Ouais Peut-être faites-en un dernier week-end Et le prochain c'est ce qu'on va voir Faites de fin d'année Donc les hommes vous allez faire traîne aux yeux Donc c'est mon programme, l'entraînement Tout le monde peut s'entraîner pareil Tout le monde doit faire du sale Qu'on soit débutant, intermédiaire ou confirmé en salle du muscu Je veux dire que tout le monde fait la même chose Il n'y a pas de raison de pousser moins lourd ou quoi Vous êtes tous forts Vous êtes tous de la masse musculaire Vous êtes des hommes Et que le sexe croit Les femmes vous allez attaquer beauty Beauty time C'est pas parce que tu n'as jamais réussi à prendre du poids Ou qu'il y a à l'inverse des difficultés à perdre du poids Que c'est pas possible C'est juste que vous n'avez pas forcément eu les clés Moi je peux vous les donner, je peux vous donner des armes Après c'est à vous gagner la guerre Je ne peux rien faire pour vous Si vous vous entraînez mal Si au développé couché vous pouvez prendre des 20 kilos Et vous prenez des 10 Et que vous arrêtez Je vous ai dit il faut se donner à fond pour faire du sale Et que vous arrêtez Je ne serai pas derrière vous, je ne peux rien faire Je vois que quelqu'un il ne respecte pas à fond Il ne respecte vraiment pas à fond Bah je lui dirais gentiment il en arrête Rien que contre vous et rien de personnel Vous pouvez arrêter, c'est pas un problème C'est pour ça aussi que j'ai pris pas mal de personnes Vous m'avez surpris à tous venir Bah surprenez moi à tous à vous Ensuite je voulais aussi aborder avec eux Le point des sacrifices Ca veut dire que quand on fait une transformation sur un an Il y a forcément des sacrifices à faire Que ce soit d'un point de vue physique mais aussi social Il y a forcément une répercussion sur la vie privée Et à ça ils doivent être préparés Quand on grossit, la peau se détend Quand on mincit, la peau ne se retend pas forcément Et si après par la suite Vous voulez avoir de nouveau la peau tendue Il faut savoir que vous êtes obligés de faire repérer Il n'y a pas de remède naturel C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on arrive à réellement à retendre la peau Il faut le savoir, ça veut pas dire quelque chose C'est obligé de faire opérer Mais il faut juste le savoir Ensuite, ce que je voulais vous dire C'est qu'il y a plein de gens qui vont pas avoir envie de graisser Il y a plein de gens, vous avez forcément des amis Que vous vous estimez peut-être même proches Qui auront pas envie de graisser, qui seront jaloux Que peut-être vous allez faire quelque chose C'est quelque chose qu'eux ils ont envie de faire depuis très longtemps Et qu'ils auront pas envie Donc s'ils peuvent, ils nous tireront vers les doigts S'ils peuvent, ce sera un samedi Ils vont sortir des pizzas Allez, une panne pizza, c'est bon Une part, on va prendre un kilo Une part Bah ces gens là, gentiment, il faut soit savoir les recadrer Soit si c'est trop insistant, peut-être savoir s'en séparer un quelque temps On a tous des gens dans notre entourage Finalement, ils nous tirent plus vers le bas que vers le haut Ça peut même demander la famille ou quoi Bah des fois, il faut savoir un peu s'en détacher Si quelqu'un veut pas votre réussite, ça va vraiment en amie Et quelqu'un qui vous encourage par contre Là, gardez-le près Après leur avoir exposé beaucoup de points négatifs Je voulais quand même leur remonter le moral Avec le témoignage de Pascal qui doit certes mettre en avant Les difficultés, mais aussi sa réussite Au bout des trois mois Pour leur montrer que tout est possible et qu'ils peuvent le faire Comment déjà alors Pourquoi t'en arrivé là ? Parce qu'avant c'était quand même un exportif Ouais Donc d'abord ce qui s'est passé, j'ai eu un accident J'ai pris donc 13 kilos exactement Et puis Et perdu un peu de muscle Et perdu un peu de muscle Donc du coup après je me suis dit bon voilà Il faut que je rétapais sa situation Il faut que je relève la tête Et que je commence à voilà Me remotiver au sport Le train de vie, donc le programme qu'il vous propose Pour les hommes Serait une bonne solution Pour me permettre de perdre du poids Donc et en espace de trois mois Ben j'ai pu perdre l'excédent que j'avais Donc des 13 kilos Le plus dur en fait c'est de commencer déjà Se dire je vais me faire violence et je vais à la salle Et ensuite Autre chose c'est l'entourage Pour moi c'est ce qui vient en deuxième Pourquoi ? Parce que Par rapport à notre mode de vie On s'entourer d'amis D'accord ? Je ne dis pas qu'ils sont bien ou que l'autre Qui nous voient d'une certaine façon Et qui pour eux notre bien passe par le fait que Allez ben mange bien Pourquoi tu ne manges pas bien ? Je suis vite chez moi Viens mange bien Pourquoi ? Il faut que tu manges bien Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu ne veux pas manger ce que je te donne ? C'est pas bien machin et tout Viens viens avec moi Viens on sort ce soir on mange Surtout que j'ai des amis Viens on se pointe à ta cause ce soir On fait quoi ? Je devais leur dire non Et leur expliquer pourquoi Et à chacun Certains me disaient Franchement sérieux T'es sérieux à faire ce truc là ? Ah mais tu peux en apprendre Mais t'es sérieux ? Ouais mais ça ce truc là Mais attends Moi je savais quel était mon objectif dans ma tête Et je savais que j'avais envie de réussir Et je savais que j'aurais réussi à la fin C'est ce que je me disais Je pars de là Mais je sais que je vais C'est sûr que je vais réussir à la fin Et après ce super témoignage de Pascal Qui a duré plusieurs heures J'ai voulu vraiment insister sur la détermination C'est facile d'être déterminé au départ Mais c'est par la suite Qu'on voit vraiment Ceux qui vont aller jusqu'au bout Et qui vont atteindre les résultats Et peut-être que dans peu de temps Ca peut être une semaine pour certains Un mois Deux mois pour d'autres Ca va commencer à être dur Et c'est là où faut forcer Après si vraiment là Vous réfléchissez ce week-end Et que lundi vous démarrez Après c'est parti pour un an Tout à l'heure on a fait le saut à l'élastique C'est exactement ce qu'il y a déjà Pascal Tu réfléchis avant Par contre si tu vas sur le ponton Tu sautes Tu réfléchis avant Si tu veux sauter ou pas Mais si tu avances sur le ponton Tu ne dis pas Je ne veux pas sauter Tu dis 1, 2, 3 et tu sautes Et il a fait une bête Et je veux dire Parce que c'est exactement ça Vous avez pris la décision C'est fini après Il ne faut plus laisser la possibilité d'arrêter Et c'est là où il faut garder la détermination Moi j'ai donné un dit Un homme on peut tuer un lion On peut tuer un crocodile Tu l'attaques quand ? Tu l'attaques quand il a mangé Parce que c'est un gros sac Et qu'il n'a plus la niaque Il n'a plus l'envie de réussir Il n'a plus envie de chasser Le lion il faut qu'il a bouffé Et toi tu vas le croquer Et bien là c'est pareil C'est-à-dire qu'au bout Il n'y a aucun moment Vous baisser la motivation Votre corps Il doit être comme vous voulez Mais exactement comme vous voulez C'est la seule chose que vous aurez toute votre vie C'est juste ce qui vous est dû Je veux dire les personnes Ça va ça vient Le matériel Au fond on s'en fout C'est du matériel L'iPhone 7 dans 10 ans On arrive au reste C'est de la merde Donc tout ça on s'en fout Ça reste autour de vous La seule chose que vous avez C'est votre corps Et voilà Tant que vous n'avez pas atteint votre objectif Vous ne lâchez rien Une fois que vous l'avez atteint Vous le gardez Mais c'est à vie Pour conclure on a vu Comment démarrer le programme ensemble Car ils ont attaqué ce lundi 8 mai Ça fait donc 3 jours qu'ils sont A 100% au taquet Et ils vous ont laissé aussi Une petite vidéo chacun Pour vous donner rendez-vous dans un an Et vous prouver leur détermination Et leur réussite On va le faire en vidéo Vous vous direz Moi je veux Enfin je vais Dans un an Faire à peu près Tel poids voire tel silo Et surtout toi tu la représentes mentalement Juste pour conclure Vraiment ce que je peux vous garantir C'est que dans un an Vous allez halluciner J'ose espérer Que vous serez super fiers De cette transformation Et de vous Dans un an Je serai ça Moi je m'appelle Karim J'ai 27 ans Actuellement je fais 173 kilos Et dans un an je ferai 100 kilos Je me fais ces promesses Ça va ? Ça va ? Moi c'est Schwab Je fais 153 kilos Dans un an je ferai 77 Et je vais être Saint-Etienne Alors je m'appelle Yesna J'ai 40 ans presque Et je fais 125 kilos Mon but est de faire au moins 65 kilos dans un an Voilà Tu ferai combien dans un an ? 65 Je ferai 65 Moi c'est Dylan J'ai 22 ans Je fais 132 kilos Et l'objectif dans un an C'est de faire 80 à 85 Enfin c'est trop un objectif Ça sera fait Il n'y a pas de soucis Je me fais ça Je me fais ça La fois long Je me donne 140 kilos Dans un an je ferai 85 kilos Alors moi c'est Danis J'ai pas d'objectif prêtif parce que j'ai pas de balance chez moi Mais voilà j'aimerais bien juste être bien, me sentir mieux Voilà Alors moi c'est Asen, j'ai 31 ans Donc voilà je suis venu ici aussi surtout pour moi-même déjà Et mes enfants surtout, j'ai 3 enfants Donc bah d'ici un an je me fixe un Enfin je pèse 169 kilos Et je me fixe un objectif de 90 Je sais que c'est un objectif dur mais je peux l'atteindre, je suis motivé Et puis j'espère à dans un an Bonjour moi c'est Aline, j'ai 32 ans Un petit peu, je mets un peu sur la gauche Merci Je pèse 76 kilos et demi Dans un an je vais m'être réconcilié avec mon corps Ouh Je peserai 55 kilos et je serai balèze Moi je m'appelle Nadia, j'ai 20 ans Et dans un an je serai en bonne santé Et je retrouverai ma vie d'avant Et j'attendrai, j'aurai 55 kilos d'euro Salut moi c'est Mehdi, je viens de Paris L'objectif dans un an c'est On va se fixer un six pack si on peut Wouah Il est nervé, ça gère ça Ça gère ça On le veut, on le veut On le veut, on est là pour ça On va prendre les chinois Ouais Hello, je m'appelle Marine, j'ai 23 ans Et dans un an vous me reconnaitrez pas Ouh, c'est cash C'est chaud hein Salut moi c'est Guillaume, j'ai 21 ans Je pèse 53 kilos Et dans un an j'aimerais bien Enfin j'aimerais bien Oui Je vais devenir, je pense un peu plus barré que PG je pense Ah ce qui s'est passé quand même je t'empêcherais Bon voilà Alors moi c'est Jessica, j'ai 25 ans Et dans un an je serai en meilleure forme physique J'accepterai enfin comment je suis Et je serai en meilleure forme Et on va tous les écraser, on va tous réussir et ça va être top Très bon Vraiment un grand bravo à ces 13 guerriers qui sont venus Ils vous ont donné rendez-vous dans un an Ce n'est que le début mais je sais qu'ils vont réussir N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez voir leur évolution aussi plus régulière Parce que chaque mois on va avoir un rendez-vous tous ensemble Et si vous le souhaitez je peux filmer tout ça Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche Ciao !